Mais aujourd'hui, place à la transformation de l'identité approchée par les études post-coloniales. Entre l'autre monde et moi se dresse perpétuellement une question non formulée. Certains ne la formulent pas par délicatesse, d'autres parce qu'ils ne parviennent pas à la cerner avec justesse. Tous cependant tournent autour d'elle. Ils m'abordent d'une manière un peu hésitante, me regardent avec curiosité ou avec compassion, puis au lieu de me dire directement « quel effet ça fait d'être un problème ? » ils me disent « je connais un homme de couleur très bien dans ma ville » ou « est-ce que toutes ces vexations des sudistes ne vous font pas bouillir le sang ? » À la vraie question « quel effet ça fait d'être un problème ? » il est rare que je réponde d'un seul mot. Et pourtant, être un problème est une expérience bizarre. Bizarre même pour quelqu'un qui n'a jamais été rien d'autre. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double, un Américain, un Noir, deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables, deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. L'histoire du Noir américain est l'histoire de cette lutte, de cette aspiration à être un homme conscient de lui-même, de cette volonté de fondre son moi double en un seul moi meilleur et plus vrai. William-Edouard Dubois écrit « Les âmes du peuple noir » en 1903. Un siècle plus tard, être un problème est encore un problème et c'est devenu l'objet et l'enjeu d'approches postcoloniales et féministes. Et pour évoquer ces approches de l'identité troublée, j'ai le plaisir de recevoir Ouria Bentwami, maître de conférence en philosophie à l'université Toulouse de Lemiraille, auteur de « Races, cultures, identités, une approche féministe et postcoloniale » disponible au PUF, et puis du dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile disponible au PUF aussi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Géraldine. L'universel généralisant amène à une sorte de conception transparente de l'homme où chacun peut se croire autorisé, étant persuadé que sa conception de l'homme est la bonne, n'est-ce pas, à obliger le voisin ou l'autre à accepter, à adopter, à intégrer, à assimiler cette conception de l'homme. Autrement dit, il me semble que l'universel généralisant est synonyme d'intolérance et d'oppression, d'oppression réelle dans les phénomènes de colonisation et aussi d'oppression intellectuelle. Et il me semble qu'une des armes contre cette prétention à l'universel généralisant ce serait précisément de revendiquer pour chacun, pour chaque peuple, pour chaque culture non seulement ce qu'on appelle maintenant le droit à la différence qui semble un peu acquis intellectuellement mais qui n'est pas du tout acquis dans les faits, n'est-ce pas, non seulement le droit à la différence mais ce que j'appellerais le droit à l'opacité. C'est-à-dire que je ne puis pas dire que ce que je ne comprends pas d'une culture ou d'un trait de culture n'est pas valable dans son contour et dans son contexte. Auréa Ben-Touami, on vient d'entendre une archive d'Edouard Glissant qui date de 1981. Alors contre la prétention à l'universel généralisant qui va impliquer un droit à la différence, Glissant plaide pour un droit à l'opacité des cultures. Alors on voit bien qu'entre universel généralisant, droit à la différence ou droit à l'opacité, la question de l'identité reste un problème. C'est un problème comme le dit Dubois dans le texte que j'ai lu au tout début de l'émission. Alors qu'est-ce qui fait problème dans la question de l'identité dès lors qu'on tente de la cerner à partir d'expériences de minorités comme vous le faites ? Déjà précisément j'aimerais pour répondre à votre question, revenir sur ce que Glissant dit à propos de l'universel abstrait et sur le droit à la différence et le droit à l'opacité. Il faut voir que, pourquoi est-ce qu'il fait cette critique de l'universalité ? C'est parce que précisément l'universel, on a tendance à opacifier justement ce qu'il y a d'expériences concrètes aussi dans l'universel, de ce qu'il y a de corps incarnés derrière, notamment qui sont les porteurs de cette universalité. Et c'est en général, pour le dire rapidement, ce sera le modèle, la norme de référence, ce sera l'homme blanc hétérosexuel bourgeois. C'est vraiment, donc finalement aspiré à l'universalité, une forme d'égalité, ce serait finalement copier ce modèle-là. Et quand il dit le droit à l'opacité, finalement il faut donc le lire en parallèle avec cette opacité de fait qu'il y a dans l'injonction finalement à universaliser son expérience, c'est-à-dire en réalité à se blanchir, à correspondre à la norme blanche, mâle, hétérosexuelle et bourgeoise. Donc le droit à l'opacité, ici, il veut aussi dire autre chose. Il ne faudrait pas se méprendre dessus. Ce n'est pas du tout évidemment une espèce de chose un peu mystique, qui serait une identité un peu fuyante, etc. C'est au contraire, moi je le rapprocherais un peu de ce que dit Judith Butler dans le récit de soi. C'est-à-dire finalement, il faut se demander, c'est une question politique, à qui demande-t-on d'être transparent ? À qui s'adresse l'injonction à la visibilité, à même l'hypervisibilité, à la clarté de son positionnement ? Eh bien, ce sont en général les minorités. On demande, et aux minorités évidemment, en général opprimées. Donc c'est à elles qu'on demande d'être claires, de par exemple, de se désolidariser d'un acte, par exemple, qui aurait été commis au nom de leur culture. Donc sans cesse, ces minorités sont appelées à être claires. Et donc moi, je pense qu'il faut voir aussi ce que dit Glissant de manière assez politique. Et puis, bien sûr, ce que dit Glissant, qui renvoie aussi à une expérience qui est propre aussi aux Caraïbes, ou finalement, c'est une expérience insulaire aussi, qui renvoie à l'histoire de l'esclavage, où sur ces îles, notamment, ça peut être Guadeloupe, Martinique, pour prendre le cas, les Caraïbes françaises, ce sont des îles où on a vu finalement une multitude de cultures se mélanger, évidemment dans un contexte qui est traumatique, qui est celui de l'esclavage, mais où il est devenu au fil des siècles impossible de dire, finalement, ce qui, alors dans une langue, ou simplement dans la culture même culinaire, etc., appartient à telle ou telle culture d'origine. Donc il y a une opacité même de la racine de l'origine. Donc ce qui est intéressant dans ce que dit Glissant aussi, c'est qu'on a une identité finalement qui est déliée de toute racine. Donc c'est pour ça qu'il est très influencé par Deleuze aussi. C'est une identité bien plus rhizomique qu'une racine déterminée. Donc contrairement aussi à tous ceux qui, finalement, disqualifient toute revendication d'identité, c'est qu'ils ont tendance à penser l'identité comme justement un supplétif pour penser simplement à la racine, l'origine immémorielle, etc. Or ce n'est pas le cas. L'identité créolisée, en l'occurrence, c'est l'impossibilité de définir de tout retour aux origines, de toute forme d'origine. Et donc c'est prendre ce fait-là comme expérience. Mais c'est aussi le cas aujourd'hui, par exemple, de la figure de l'immigré, dont on entend énormément parler, qui est peut-être né ailleurs qu'en France, mais qui habite en France et qui ne se reconnaît ni en France, ni dans son pays d'origine, ou tout ailleurs, tout cas d'immigration. Et effectivement, il y a un flou, une étrangeté qui est une étrangeté radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de coïncidence entre un soi et un autre, parce qu'on est toujours renvoyé au problème de l'autre. Et c'est ça aussi peut-être ce qui fait problème dans cette identité, comme le dit Dubois dans le texte que j'ai lu au départ. Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent aussi... Le problème, c'est que l'identité, justement, n'est pas encore une fois à concevoir, c'est-à-dire de manière soliptique, comme simplement le retour sur soi, la réflexivité, le vertige intérieur, de l'intériorité, etc., contemplative de soi. L'identité est une identité avant tout sociale et politique, c'est-à-dire que c'est un rapport social, c'est le résultat d'un rapport social. Et ce que dit Dubois, on le voit très clairement dans ce texte-là, c'est... Alors lui, il prend l'exemple, évidemment, parce que d'une interaction ordinaire, finalement, d'une expérience ordinaire, quand les gens s'approchent de lui et finalement, entre mépris et compassion, pitié, il dit. Et il demande donc ce que cela fait que d'être un problème. Et effectivement, être un problème, c'est précisément, et c'est vécu assez douloureusement par toute minorité, j'allais dire, exclue ou en tout cas opprimé, c'est de ne pas avoir droit à l'énonciation sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire, finalement, de se dire soi-même, de dire qui l'on est, on est toujours déjà dit. Et j'aimerais rapprocher ce texte de Dubois, qui est un sociologue noir américain de la fin du 19e siècle, et qui est aussi l'un des initiateurs du mouvement pour l'avancement des personnes de couleur aux Etats-Unis. J'aimerais rapprocher donc ce texte Dubois de Fanon, puisque précisément, il est dit aussi dans Fanon que être un problème, c'est toujours devoir sans cesse, finalement, être attendu quelque part. On est toujours attendu au tournant, si vous voulez, pour le dire rapidement. C'est une identité où on est toujours précédé. On est, il dit, contrairement à la blancheur qui se tient toujours en arrière, c'est-à-dire qui le porte en arrière de soi, finalement, la personne de couleur ou la personne, on va dire racisée, pour le dire comme ça, est toujours précédée. Voilà, il dit, j'arrive au cinéma, on m'attend déjà, finalement. C'est-à-dire, je suis toujours, voilà, la moindre erreur, finalement, est guettée, le moindre faux pas est guettée, ou à l'inverse, la moindre confirmation de son infériorité aussi est guettée. Donc, ce sera, pour le cas de Franz Fanon dans Peau Noir Masque Blanc, le cas de ce, de cet homme noir très lettré qui arrive de la Martinique, qui parle très bien français, mais qui arrive en France et qui, pour commander un verre de bière, finalement, c'est assez humoristique d'ailleurs, met tellement l'accent, finalement, au début, sur les R, à bien prononcer le français, qui termine par, finalement, l'accent nègre, pour le dire petit nègre, pour le dire rapidement, il demande un verre de bière, et donc oublie les R. Et donc, dans ce drame, finalement, qui est un drame d'interaction quotidienne du garçon de café qui reprend un peu en la détournant la scène de Sartre, du garçon de café, et bien, il montre finalement, encore ici, on est tellement attendu qu'on finit par se conformer, finalement, à ce qui est attendu de nous. Est-ce que vous pouvez lever le bras à ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française ? Qui se sent français ? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française ? Et personne ne se sent français, à part... Alors, toi, sauf toi, pourquoi ? Déjà, tu vas nous écouter... Écoutez, dans ma tête, je suis blanche. Je suis blanche. Voilà. Et c'est quoi le lien, en fait ? Pour être français, il faut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je ne suis pas entièrement français. C'est à l'intérieur de toi. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi, alors ? Tu te sens quoi, plutôt ? Il y a deux catégories de français. Il y a les français, les vrais blancs, les français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, ils ne sont pas français. Mais c'est qui les français, pourquoi ? Les français. Ouais. Les français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Aux Antilles, le jeune noir, qui à l'école ne cesse de répéter « nos pères, les gaulois », s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc, qui apporte la vérité au sauvage, une vérité toute blanche. Il y a identification, c'est-à-dire que le jeune noir adopte subjectivement une attitude de blanc. Il charge le héros, qui est blanc, de toute son agressivité, laquelle, à cet âge, s'apparente étroitement à de l'oblativité, une oblativité chargée de sadisme. Un enfant de 8 ans offrant quelque chose, même à une grande personne, ne saurait tolérer de refus. Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais une attitude, une habitude de penser et de voir, qui sont essentiellement blanches. Quand, à l'école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages, dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais. Étant écoliers, nous avons pu discuter pendant des heures entières sur les prétendues coutumes des sauvages sénégalais. Il y avait dans nos propos une inconscience pour le moins paradoxale. Mais c'est que l'Antillais ne se pense pas noir, il se pense Antillais. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l'Antillais se comporte comme un blanc. Or, c'est un nègre. Cela, il s'en apercevra une fois en Europe. Et quand on parlera de nègre, il saura qu'il s'agit de lui aussi bien que du Sénégalais. Le noir, dans la mesure où il reste chez lui, réalise à peu de choses près le destin du petit blanc. Mais qu'il aille en Europe, il aura à repenser son sort. Car le nègre, en France, dans son pays, se sentira différent des autres. On a vite dit « le nègre s'infériorise ». La vérité est qu'on l'infériorise. Le jeune Antillais est un Français appelé à tout instant à vivre avec des compatriotes blancs. Ouria Ben Toimi, alors c'est assez frappant entre l'extrait que l'on a d'abord entendu, c'était un documentaire de Mohamed Oulad et Isabelle Weckstein-Steig qui s'appelle Infrarouge et qui date de 2016. Donc avec ces adolescents qui sont français mais qui ne se sentent pas français. Pour qui le français type, c'est un blond aux yeux bleus. Et ensuite, le texte de François Fanon qu'on a entendu interpréter par le comédien Fabien Wolfram, extrait de « Peau noire, masque blanc » qui lui date de 1952. Il y a donc ce même rapport à l'identité qui reste clivée, duel, comme le disait Dubois. une personne qui est noire a beau adopter subjectivement une attitude de blanc ne va pas pour autant toujours se sentir différent. Qu'est-ce qui résiste à cette différence ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une identité clivée alors même, par exemple, dans le cas de ces adolescents, alors même qu'ils sont français ? Alors oui, il y a quelque chose effectivement qui résiste, mais j'allais dire, ce n'est pas de leur faute. Justement, c'est ce que dit très bien Fanon à la fin du texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire que le noir, finalement, ne s'infériorise pas, il est infériorisé. Et il faut le comprendre à la lueur, finalement, de cette remarque, le documentaire, parce que, que nous dit Fanon, c'est que finalement, pour être convenable, c'est-à-dire que pour être gratifié socialement, pour avoir une certaine reconnaissance sociale, il faut adopter, mais ça, j'allais dire de manière très générale, il faut adopter les codes du dominant. Et en l'occurrence, pour un noir, c'est complètement traversé par la ligne de couleur, pour un noir, être gratifié socialement, c'est faire comme un blanc. Et faire comme un blanc, c'est quoi ? C'est tout simplement se rendre compte, c'est partir du constat quand même social, économique, politique, etc., que ce sont les blancs qui disposent d'un statut social bien plus enviable que la majorité, disons, des noirs, ou en général, des personnes, encore une fois, de couleur ou racissées. Donc voilà, tout simplement, il faut le comprendre à l'aune de ce rapport social. Ce qu'on appelle la blanchité, par exemple, c'est un dispositif, pour le dire, c'est le système où la blancheur joue le rôle d'une reconnaissance sociale. Il ne faut pas l'entendre d'ailleurs simplement de manière directement épidermique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le blanc, le dégradé de couleur que l'on va évaluer pour savoir si vous êtes respectable. mais c'est plutôt une collusion entre différentes sphères, donc économiques, culturelles, sociales, langagières, etc., qui fait que la blancheur va devenir la valeur par excellence du désirable, de ce qui est désirable. Donc pas étonnant, effectivement, que l'antillais, en l'occurrence, veuille être blanc. Il veut finalement jouir de la même position sociale que les blancs. Ce qui est intéressant ici, c'est que les conditions de l'amour de soi sont celles de la haine de soi, d'être noir finalement. Parce que l'antillais va finalement devenir, va se surveillant de lui-même, si vous voulez, va devenir surveillant de lui-même, va faire en sorte de ne pas être trop blanc, va adopter des tactiques de blanchiment de peau, de la voix, dans les manières d'habitus bourgeois, etc. et aussi dans la convivialité, c'est-à-dire dans les rapports conviviaux, par exemple, dans la blague, dans l'humour, on se plaira aussi, finalement, à se distinguer de ces pauvres airs que sont, par exemple, les Noirs d'Afrique. Donc finalement, il y a cette distorsion énorme et douloureuse que relève Fanon quand il écrit ce texte, c'est que les Noirs, finalement, pour s'aimer, c'est-à-dire en réalité, pour être aimables, pour être aimés du maître, pour le dire rapidement, doivent détester les leurs. Doivent détester ce qui, en eux, relève de la noirceur, relève finalement de ce qui est détesté par le maître blanc. C'est un héritage de l'esclavage, autant le dire. Donc, c'est pas, si vous voulez, ça ne sert à rien de dire que, au niveau analytique, que tous les blancs ne sont pas pareils, que tous les Noirs ne sont pas pareils. on ne parle pas du tout ici d'une description, j'allais dire, purement épidermique de la blancheur et la noirceur. Il y a des Noirs, comme le montre très bien Fanon, qui sont blancs dans leurs attitudes. C'est-à-dire, la blancheur ici, c'est le nom, encore une fois, d'un rapport social. C'est le désir d'être au niveau du dominant. Donc, il y a un rapport intéressant. Il y a peut-être deux choses à distinguer. Effectivement, peut-être quelque chose qui relèverait de longtemps d'une couleur de peau qu'on a pensée de manière biologique et que l'on pense maintenant de manière culturelle. Et puis, effectivement, de l'autre, le rapport, le propre rapport à soi que l'on peut avoir quand on construit son identité, dès lors, en fait, que ce n'est pas le regard de l'autre qui va nous médiatiser et nous faire advenir à nous-mêmes, mais qui vraiment va nous dominer et que l'on va intérioriser si bien que l'on ne va plus faire la part entre ce qui relève de soi et de l'autre. Donc, il y a à la fois un rapport, on va dire, social, politique, même sociologique qui serait peut-être une forme de nouveau racisme. Et puis, il y a de l'autre aussi un rapport beaucoup plus existentiel à soi et il y a peut-être ces deux dimensions-là à distinguer. Oui, effectivement, il y a pour, si vous voulez, la question de l'identité est toujours traversée d'une dialectique. Il y a toujours cette idée, effectivement, qu'on voit dans la psychanalyse, qu'on voit chez Hegel, évidemment, avec la dialectique du maître et de l'esclave. Pour savoir qui l'on est, finalement, il faut s'affronter, il faut se confronter à autrui et qui est aussi doté d'une conscience pour reprendre le modèle hegelien de la phénoménologie de l'esprit. Mais ce qui est, si vous voulez, perverti dans l'assomption identitaire à l'être chez les colonisés et chez les racisés, c'est... Ce n'est pas... Si vous voulez, il y a un sociologue post-colonial d'origine anglaise et d'origine jamaïcaise, Stuart Hall, qui parle à ce propos de soi-même pour un autre. Vous connaissez la formule de Ricoeur, soi-même comme un autre, ici, soi-même pour un autre. C'est donc pour autrui, c'est-à-dire que l'aliénation est fondatrice de l'identité. Donc il ne sait pas entendre ici, donc simplement dans la reconnaissance mutuelle de deux consciences, c'est que celui qui est infériorisé en vient à aimer et à se vouloir à travers sa propre infériorisation. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement ça, que les conditions de l'amour de soi, c'est la honte de soi au final. Et puis pour votre question, finalement, oui, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'on doit distinguer finalement entre des identités culturelles et des identités finalement naturelles, un soi naturel ? Bon, en réalité, ce que montrent les études postcoloniales, et là, peut-être que je peux m'arrêter un moment sur le postcolonial, que veut dire postcolonial pour éviter tout malentendu à ce propos, c'est tout d'abord, il ne faut pas simplement le voir comme un séquençage historique où il y aurait du coup tout ce qui relève de la colonialité, du colonialisme, renverrait à un passé et donc serait simplement postcolonial, un regard rétrospectif sur ce qu'il s'est passé dans des économies, des sociétés qui auraient subi la colonisation ou l'esclavage. Donc ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'une question finalement de retour mémoriel ou historique sur l'expérience passée. Mais c'est en fait une pensée du présent, c'est comprendre aujourd'hui ce qui dans les rapports sociaux est conditionné par justement cette histoire, par ces expériences historiques et donc comment il y a un héritage véritablement de ces expériences historiques mais également comment il y a une reconfiguration, une recomposition des rapports sociaux à l'aune de cet héritage. Donc ce n'est jamais simplement un reste comme par exemple pour le racisme, on ne peut pas dire simplement parler du racisme en termes simplement résiduels. Le racisme est bien constitutif de nos sociétés postcoloniales mais il est constitutif de nos sociétés postcoloniales pour une raison très simple, c'est qu'ils se recomposent sans cesse. Et donc pour j'arrivais à votre question sur le racisme biologique et le racisme culturel, on a souvent tendance à dire effectivement qu'il y aurait eu un dépassement du racisme biologique, il y aurait une disqualification des distinctions de race. On n'emploie plus d'ailleurs le terme de race qui renvoie aussi dans l'histoire des idées à cet étayage scientifique et biologique. Oui, voilà, donc il y a eu cette disqualification et d'ailleurs très vite quand on parle de race aujourd'hui, on nous renvoie toujours pour nous disqualifier, disqualifier notre propos finalement à ce racisme biologique donc tout le monde est d'accord pour le disqualifier. Or, j'allais dire, est-ce que le racisme est simplement recomposé dans le domaine culturel ? Quand on dit racisme culturel, on a tendance aussi à ne penser cela que dans le domaine purement des idées idéologiques, la culture étant simplement quelque chose qui serait distinct du plan matériel, des conditions de vie, d'existence, de la vie, même des corps racisés. Ce serait finalement des mentalités arriérées qui seraient racistes. C'est ça, le racisme culturel, en l'occurrence plutôt populaire, c'est-à-dire pas un racisme intellectuel comme il y a pu avoir dans le racisme scientifique. Mais dans cette distinction entre racisme culturel et racisme biologique, il y a finalement, on disculpe d'une certaine manière, tout ce qu'il y a aussi d'intellectuel et de pensée dans le racisme aujourd'hui. Il y a encore une pensée raciste. Intellectuelle du racisme ? Oui, il y a une pensée qui prend, comme le dit Omibaba, qui est un autre, un théoricien postcolonial plutôt en littérature, il parle du discours national identitaire comme d'un texte disséminé. Donc on peut retrouver d'une pensée raciste qui est disséminée finalement dans des politiques migratoires, dans des politiques à l'emploi, dans des politiques sécuritaires, etc. Là, on a un racisme disséminé qui est une pensée. Il suffit de voir les formations par exemple d'écoles de police où on a véritablement un listage, un listing des attributs moraux, criminels en fonction de la culture. Ça, c'est un racisme, c'est une pensée du racisme en acte, c'est-à-dire véritablement pour donner lieu à une pratique policière, mais c'est de la pensée intellectuelle raciste. Ensuite, racisme biologique qui continue aussi puisque la vie même des individus racisés est en jeu. Donc, on ne peut pas dire simplement que c'est culturel au sens de purement idéal. Donc, je pense qu'il faut redéfinir la culture et c'est ce que font les études postcoloniales, donc décoloniales en réalité, c'est-à-dire qui visent politiquement à défaire ce qui relève des identités figées et notamment de la glorification d'une identité nationale qui nie d'autres formes d'identité. Toute idéologie interpelle les individus concrets en sujets concrets par le fonctionnement de la catégorie de sujets. Voilà une proposition qui implique que nous distinguions pour le moment les individus concrets d'une part et les sujets concrets d'autre part, bien qu'il n'y ait à ce niveau de sujets concrets que supportés par un individu concret. Nous suggérons alors que l'idéologie agit ou fonctionne de telle sorte qu'elle recrute des sujets parmi les individus elle les recrute tous ou transforme les individus en sujets elle les transforme tous par cette opération très précise que nous appelons l'interpellation qu'on peut se représenter sur le type même de la plus banale interpellation policière de tous les jours « Hé, vous là-bas ! » Si nous supposons que la scène théorique imaginée se passe dans la rue l'individu interpellé se retourne par cette simple conversion physique de 180 degrés il devient sujet pourquoi ? parce qu'il a reconnu que l'interpellation s'adressait bien à lui et que c'était bien lui qui était interpellé et pas un autre l'expérience montre que les télécommunications pratiques de l'interpellation sont telles que l'interpellation ne rate pratiquement jamais son homme appel verbal ou coup de sifflet l'interpellé reconnaît toujours que c'était bien lui qu'on interpellait c'est tout de même un phénomène étrange et qui ne s'explique pas seulement malgré le grand nombre de ceux qui ont quelque chose à se reprocher par le sentiment de culpabilité Auria Bentouami c'est Louis Althusser qui soutient dans ce texte interprété par Fabien Wolfram et extrait de « Idéologie et appareils idéologiques d'État » qui date de 1970 donc c'est Louis Althusser qui soutient que l'idéologie transforme les individus en sujet avec cette opération qu'est l'interpellation alors effectivement on voit bien ici que l'identité n'est pas produite par les individus eux-mêmes qui deviendraient sujet par cette opération mais qu'on assigne quelqu'un à une place et que par là il acquiert une identité mais de là deux questions alors à quelle place on assigne cette personne qui est toujours interpellée qui semble toujours être coupable et l'autre question c'est est-ce qu'on peut encore vouloir même de l'identité est-ce qu'on a envie encore de reconquérir cette identité alors qu'en fait elle est toujours sclérosante enfermante alors oui c'est ce qui est complexe dans ce texte c'est en même temps très ordinaire c'est la complexité j'allais dire d'un acte ordinaire c'est ce qui fait la richesse de ce passage il dit quelque chose de vrai et de juste et dont on peut faire un parallèle si vous voulez avec encore une fois le texte de France Fanon de Peau Noir Masque Blanc à propos de ce que vous dites sur la comment revendiquer votre problème c'est ça c'est comment revendiquer une identité qui par ailleurs nous a déjà dit nous a déjà qui pour nous reconnaître finalement on doit se dédire d'une certaine manière comment être reconnu dans le langage dans le langage d'un autre peut-on se reconnaître dans le langage d'un autre et même d'ailleurs philosophiquement est-ce qu'on a encore envie de l'identité pour se comprendre soi-même est-ce que c'est pas une notion dépassée dès lors qu'elle est liée articulée avec dimension politique et raciale et raciste oui du coup c'est bien ça si vous voulez c'est comment faut-il alors du coup c'est pas comment mais faut-il se dire quand se dire c'est se dédire pour le dire excusez-moi pour vraiment le concentrer de manière dense comme ça faut-il encore se dire et bien oui c'est là où c'est très complexe et donc pour faire le rapprochement comme je le disais avec Fanon ce que fait Pierre Macherey d'ailleurs c'est la scène d'interpellation donc dans d'Emponoir Masque Blanc où un enfant croisé dans les rues dans les rues de Lyon voit donc Fanon et dit à sa maman tiens un nègre et aussi à maman j'ai peur un nègre et donc Fanon se disloque se disloque littéralement complètement il a finalement toutes les promesses de lui-même qui permettait justement de s'assumer comme un individu comme les autres non reconnaissable invisible etc finalement tout à coup était mis en pleine lumière figé dans une identité un nègre et comme pour le cas de l'interpellation policière finalement ce qui se joue dans cette interaction il y a quelque chose de structurel qui se joue là un rapport social de toute façon qui est surdéterminé par donc en l'occurrence pour Althusser donc des appareils idéologiques d'état comme la police l'école l'église l'armée etc donc évidemment comment se dire nègre en l'occurrence pour Fanon encore lorsque finalement nègre est devenu une insulte comment se dire dans l'autre cas citoyen pour le dire rapidement quand citoyen est devenu finalement rien d'autre que assujetti finalement à la norme policière à l'obéissance si être citoyen c'est être sujet c'est à dire simplement obéir à la loi est-ce que je veux encore c'est là votre question est-ce que je peux encore désirer finalement même lutter pour la citoyenneté et dans le cas de Fanon lutter pour être pour se voir reconnaître une dignité à être nègre ce qui vaut pas mieux donc abandonner c'est tenté que ce soit possible c'est deux termes c'est tenté que ce soit possible et c'est là où je pense que c'est pas exactement la même chose que finalement de se revendiquer citoyen ou de se revendiquer nègre Fanon dit clairement je veux maintenir cette revendication identitaire contre un Sartre qui dit qu'il faut dépasser tout ça il faut dialectiser il faut directement aller à l'universel et revendiquer plutôt son statut de de opprimé qui aspire à la libération totale donc oublier finalement la revendication au nom de sa race pour le dire pour le dire pour le dire rapidement donc il avait besoin de se fondre dans la négritude dans le noir complet c'est-à-dire finalement de se conforter dans ce qui est méprisé dans ce qui est insulté dans ce qui est piétiné pour pouvoir avec les siens reconstruire quelque chose comme une confiance en soi et ça c'est fondamental c'est pour ça que là ça se distingue j'allais dire simplement de la citoyenneté ou parce qu'on n'a pas ce même moment j'allais dire dans la revendication citoyenniste pour le dire rapidement de d'une expérience d'un partage d'une expérience particulière c'est plutôt directement et citoyenneté c'est un partage d'une expérience universelle et d'universaliste donc c'est différent pour pour l'identité donc oui il faut revendiquer effectivement je suis nègre et je vous emmerde pour le reprendre pour reprendre ces airs et puis il y a peut-être un moment où il faudra effectivement le dépasser et ça il en avait conscience aussi si vous voulez quelqu'un comme Fanon même Césaire il faut pouvoir à un moment dire nègre que ça devienne le mot nègre devienne le nom d'un universel et c'est ce qu'on trouve et qui est méconnu c'est pour ça qu'il faut regarder aussi l'histoire des libérations coloniales les libérations de l'esclavage etc à Haïti dans la déclaration dans la constitution haïtienne il est dit à un moment tous les hommes sont nègres c'est-à-dire que nègre devient le terme pour homme c'est un universel autant que pour homme donc c'est finalement à l'universalisation et à la départicularisation d'une expérience menée au corps même d'une expérience particulière que finalement on va pouvoir recréer un nouvel universel et voilà contre eux donc c'est pas simplement dire les nègres sont des humains mais c'est que tous les hommes ils inversent si vous voulez tous les hommes sont des nègres Lucien il est revenu fils de pute il est peut-être pas mort plus mort que lui c'est difficile quel est le bougre de fils de pute qui l'a ramené ah bah le glade c'est rigaud mais arrête nom de dieu sale morico mais qu'est-ce qui t'a pris de me rendre un espumier mambrose s'il vous plaît mambrose mais tu vas me payer ça je vais te découper les fesses en lanières moi mais qu'est-ce qui t'a pris nom de dieu alors comment ça va vendredi le temps se couvre on dirait merci mon commandant ça va pas mal merci oui je crois qu'il va faire de l'horreur mais nom de dieu qu'est-ce qui t'a pris en tant que femme on nous a appris ou bien à négliger nos différences ou bien à les considérer comme des motifs de division et de suspicion au lieu de les considérer comme des forces de changement sans communauté il n'y a pas de libération il n'y a qu'un armistice vulnérable et temporaire entre l'individu et son oppression mais la communauté ne veut pas dire se débarrasser des différences ni prétendre que ces différences n'existent pas celles d'entre nous qui se tiennent à l'écart du cercle défini par la société comme celui des femmes respectables celles d'entre nous qui ont été forgées dans les creusets de la différence celles d'entre nous qui sont pauvres qui sont lesbiennes qui sont noirs qui sont plus âgés savent que la survie n'est pas une compétence qui s'apprend à l'université c'est apprendre à se tenir seul impopulaire et parfois injurier à faire cause commune avec ceux qui n'appartiennent à aucun système afin de définir de chercher un monde dans lequel nous pourrions toutes prospérer c'est apprendre à tirer parti de nos différences et à en faire une force car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître ils peuvent peut-être nous donner la possibilité momentanément de le battre à son propre jeu mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un véritable changement et cette menace pèse uniquement sur les femmes qui continuent à considérer la maison du maître comme leur seul point d'appui Auréa Ben Toami je viens de lire un extrait d'une militante féministe Audrey Lord dans un texte prononcé le 29 septembre 1979 elle y dit cette phrase les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître et pourtant dans l'extrait qu'on a entendu juste avant c'est un film de Bertrand Tavernier qui date de 1982 qui s'appelle Coup de torchon dans cet extrait où on entend Isabelle Huppert interpréter la femme d'un policier dans un village d'Afrique occidentale française donc un couple de colonisateurs qui maltraite incolonisée et cette femme que l'on entend dominée par son mari reproduit une domination et ceci nous permet de penser peut-être la manière dont la domination ne doit se penser qu'à l'intersection de plusieurs dominations celle du genre et celle aussi effectivement de dominants et dominés de colons et colonisés alors pour justement revenir sur l'interprétation de ce film je vais d'abord en passer par le texte et après je reviendrai sur le film le texte d'Audrey Lord donc féministe poétesse noire américaine est très connue pour une raison pour une raison simple puisqu'elle nous dit il faut accepter finalement pour se libérer il faut accepter de déplaire or lorsqu'on l'en sait justement la part que tient à la séduction dans la définition de la féminité finalement au travers des siècles on comprend finalement le sens de ce que veut dire féministe c'est se désengager d'une certaine injonction à la féminité qui serait associée finalement à la séduction au sens de il faut plaire il faut sans cesse plaire aux dominants pour pouvoir être affranchis il ne faut pas trop faire de vagues finalement et on finira par obtenir bon alors en l'occurrence pour les suffragètes vous finirez par obtenir le droit de vote et puis pour toutes les autres femmes en général vous finirez par obtenir l'égalité donc c'est aussi cette idée que soyez non violente ne passez pas finalement ne soyez pas virulente restez dans votre sexe assignation à se tenir à être respectable pour pouvoir accéder complètement à l'égalité or elle tord complètement cette idée là et il faut d'une certaine manière se faire sorcière cette idée là qu'il faut se faire sorcière tant pis si l'on est impopulaire c'est le terme qu'elle dit tant pis finalement si l'on est vu comme des femmes violentes c'est souvent le cliché qui est donné à propos des femmes noires aux Etats-Unis qui ne savent pas se tenir à leur place qui parlent plus fort que les autres et donc voilà ce qui est intéressant ici c'est comment finalement l'expérience minoritaire de ce que c'est qu'être une femme et des injonctions à l'affilmité nous permet de penser de manière beaucoup plus générale ce que c'est qu'un processus de libération il faut donc se désengager d'une certaine manière de ce que d'une assignation à être ce que l'on attend de nous c'est une chose et pour faire le lien avec le film de de Tavernier sur la reproduction finalement d'une domination par un dominé comme si la libération passait par le fait de reproduire une domination à l'égard d'un autre oui c'est ce qui est encore de perverti finalement dans dans les rapports de domination qui sont traversés à la fois effectivement par la ligne de couleur mais aussi par le par le sexe c'est-à-dire finalement pour les pour les dominés tout le monde est le dominé de quelqu'un mais je ne voudrais pas non plus trop le généraliser parce que ça a tendance ensuite à complètement le déshistoriciser mais en tous les cas la domination doit se lire comme un rapport social et pour les femmes en l'occurrence ici donc en 1938 pour les femmes la seule manière d'être reconnue aussi finalement de disposer d'un certain pouvoir c'est de se faire soi-même tirant d'un autre d'une minorité plus plus faible et de d'une certaine manière de traiter alors en l'occurrence il s'agit bien ici si je ne me trompe pas d'un noir qu'elle maltraite il s'agit donc de traiter ce noir finalement comme une femme c'est-à-dire donc d'avoir de pouvoir être battu sans qu'on l'en dise quand personne n'a rien à redire donc encore une fois on retrouve cette perversion où cette femme pour être reconnue doit agir comme un homme blanc et donc considérer le noir comme une femme sur qui elle aurait il aurait le droit de violence de mort de vie et de mort pour voilà donc oui les rapports sociaux sont imbriqués les rapports sociaux de classe de genre effectivement de race sont complètement imbriqués on ne peut pas penser j'allais dire une position sociale indépendamment de de la racisation ou non de la personne et de la même façon on ne peut pas penser j'allais dire une revendication alors pour le dire identitaire en tout cas quand on le voit de l'extérieur comme une revendication identitaire indépendamment de l'expérience de classe qu'elle transmet également donc il faut bien comprendre donc ce n'est pas une superposition quand on parle d'imbrication des dominations ce n'est pas une superposition comme s'il y avait une accumulation un cumulard des différences à la fois femmes homosexuelles etc on a tendance un peu à galvauder ces imbrications là ce sont véritablement des co-structurations et qui et qui finalement confinent à quelque chose qui complexifie le réel c'est à dire que le racisme pour aller aussi pour comprendre aussi ce qu'il y a de de très plus que d'analogique de co-structurer dans le genre et dans la race puis aussi dans la classe sociale il faut voir aussi comment c'est ça je rapprocherai la fois-ci Fanon de Beauvoir Beauvoir dit dans le deuxième sexe qu'on ne peut pas penser la condition de la femme dans le cadre par exemple de la diactique du maître et de l'esclave exactement comme ce que disait Fanon pour une raison très simple c'est que l'ennemi est intime c'est à dire que l'ennemi de la femme ça peut être le mari etc et donc c'est la difficulté finalement à restituer l'hostilité à l'ennemi qui empêche véritablement une libération radicale merci beaucoup Auria Bentouami d'être venue nous parler de l'identité donc je rappelle que vous êtes l'auteur de le dépôt des armes non-violence et désobéissance civile et puis aussi de race, culture, identité une approche féministe et postcoloniale ces deux ouvrages sont disponibles au PUF Sous-titrage Société Radio-Canada